bonjour nous sommes donc aujourd'hui vendredi la veille de la paracha de réé et la veille de rosh hodesh elou je voudrais avec l'aide de hachem vous proposer une ségoula faite maison et à zashem ce ségoula confère mitou kadin cela veut dire l'apaisement et l'adoucissement de la rigueur et de la justice qui s'abat dans le monde que ce soit collective ou individuelle je vous propose de lire le psaume 130 dont j'ai débattu dans mon cours le psaume 130 comme la valeur numérique colle c'est derrière la voix comme il est stipulé dans le psaume shima abekoli écoute ma voix ce psaume contient 54 mots comme la valeur numérique dan c'est à dire justice éternel est le roi de la justice mais les hamishpat nous allons le lire bientôt dans les dix jours de pénitence il est le roi de la justice il n'y a rien qui est oublié chez hachem nous allons lire ce psaume avec l'aide de hachem trois fois quand je dis trois fois il faut le lire il faut le comprendre donc celles et ceux qui ne comprennent pas en hébreu il faille de lire en phonétique on le montrera dans notre vidéo en phonétique dans le commentaire en français il faut comprendre ce psaume le lire trois fois ce qui nous faut avoir une ce qu'on appelle présomption à zaka pour bien comprendre et l'imprégné dans le coeur une fois fini trois fois je dirai 13 fois comme le mot ehad attaou ehad kodem shebarata treize fois tu es hachem ehad unique kodem avant que tu aies créé ce monde bien sûr il faut s'imaginer que le ehad c'est la miséricorde ehad c'est la ahava ehad c'est devenir un sunnih avec kaka du moukhoda la teshuva c'est ça la même teshuva c'est de revenir à hachem c'est ça le mot teshuva tachouv eh zora kadosh rabi shimam al-hay a dit que le mot teshuva est composé de la dichotomie tachouv que revienne le eh le eh c'est le dernier faille qu'il revienne chez toi tu reviens vers lui amine élodie medodili voilà trois fois le psaume shirah mahalot tout kosh hodesh elul les dix jours de pénitence tous les jours il faut le faire pendant 40 jours pendant 40 jours faire cela jusqu'au jour de kippo il me semble qu'il va y avoir un petit changement un petit ouverture comme le chat d'une aiguille dans le coeur parce qu'il nous faut revenir à hachem et réellement ce psaume là indique plusieurs bénéfices il indique beaucoup de dévoilements beaucoup d'influences de bonnes influences il nous faut des influences il y a aussi l'espoir qui vit à hachem qui vit à l'affiché alors c'est bien ce psaume là si on veut le dire avec un mikveh pour les hommes pourquoi parce que regardez mima'amakim kératikha hachem adonai mima'amakim kératikha hachem amonai les initiales de mima'amakim kératikha kuf hachem yud amonai alef même kuf yud alef valeur numérique 151 151 est la valeur numérique mikveh mikveh c'est à dire immersion dans l'espoir dans l'eau de l'espoir c'est la raison pour laquelle mima'amakim c'est la dichotomie du mot et l'anagramme du mot me'amek ma'im des profondeurs de l'eau les profondeurs de l'eau c'est le mikveh c'est tous les vendredis avec l'aide de la chaîne on pratique pendant ces 40 jours là tous les vendredis avant shabbat on rentre à l'intérieur du mikveh des profondeurs de l'eau du mikveh j'obtiens l'espoir comme l'a obtenu david amed halava shalom et je pense aussi aux initiales même shin he moshe min hama'im mishitin moshe est appelé moshe parce que batia la fille de dieu batia a dit qu'il est devenu le fils de dieu parce qu'elle a extrait de l'eau mima'amakim karatikha hachim elle a extrait de mima'amakim c'est à dire de toutes les turbulences qu'il y a dans ce monde et c'est ça en étant dans le mikveh, en profondeur du mikveh c'est de penser lav taor bera li elohim beru hanokhan hadesh bikrivi un coeur saint hachem a créé en moi un nouvel esprit de teshuva pour avoir une virginité spirituelle pour être inscrit dans le vrai livre de la vie de l'espoir du bonheur amed pour tout l'âme israël et l'espoir pour le monde entier que la chérie nous amène il y a un avis qui nous annonce la bonne nouvelle de l'écoute amène